Salut à tous, ravi de vous trouver sur canelature.com, direction l'est du pays et plus précisément l'hippodrome de Strasbourg pour le quintet de ce mardi 31 mai. Ensuite, je vous transmettrai quelques informations recueillies concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Toulouse, réunion consacrée aux galopeurs. Le quintet, il s'agira d'une épreuve de longue haleine, 3000 mètres à parcourir, ils sont 16 au départ, des chevaux bien connus en pareille société, des compétiteurs de 4 ans et au-dessus. Mais préférés, eh bien on participait et on participait activement à une épreuve de même facture disputée le 11 mai sur l'hippodrome de Longchamp. C'était le prix du pont de Flandre, respectivement premier et deuxième de cette épreuve, le numéro 6 Kadar et le numéro 2 Taverni se retrouvent. Kadar a été remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs, ça peut paraître beaucoup, mais il est en pleine forme actuellement et doit pouvoir confirmer car il affectionne les parcours de tenue. Le numéro 2 Taverni, on le connaît, c'est un redoutable finisseur, s'il y a du train, gare à sa pointe de vitesse finale. Il peut même mettre tout le monde d'accord, il le mériterait d'ailleurs, lui qui reste et qui a épinglé plusieurs podiums depuis le début de l'année. Le 6 Kadar, le 2 Taverni. Ensuite, attention, numéro 3, c'est l'Acateno, présenté par le redoutable Valdemar Higst. Dans la course référence récemment à Longchamp, il n'a pas été des plus heureux, terminant 7ème après avoir été gêné à 150 mètres du but, à mon avis. Il peut venir pimenter les rapports dans cette épreuve, il a un bon numéro dans les stalles et il a bénéficié de la montre de Yohan Victoire. Ensuite, numéro 15, Beaumarchand. C'est un outsider dans cette épreuve, mais je le pense capable de venir pimenter les rapports, le cheval est en forme. Il reste d'ailleurs sur un succès sur cette piste strasbourgeoise. Sachez également qu'il avait terminé 5ème de cette course l'an dernier, donc bel outsider. Le 10, Spider Flight, c'est pas mal non plus. Il vient, pardon, ce Spider Flight, de manifester un regain de forme sur les ponts de Lyon-Paris en se classant 3ème. Le numéro 12, Pentathlon, présenté par Alexandre Fracas. Le cheval est en pleine forme, une place est dans ses cordes. Il avait gagné un handicap à Longchamp et a été remonté de 3 kg suite à cette victoire. Le numéro 11, Poinçon de France. C'est difficile à saisir, demeure intermittent, mais dans un bon jour, son expérience doit lui permettre de faire l'arrivée. Et le 14, Newwood, présenté par François Doumen. Cette pouliche de 4 ans affronte ici ses aînés. Certes, elle reste sur deux échecs consécutifs, mais je la pense capable, jugée sur sa tentative à Saint-Cloud, début novembre, lorsqu'elle avait gagné un handicap sur 3000 mètres, de venir pimenter les rapports. Résumé chiffré pour ce Quintet. Le 6, Kadar. Le 2, Taverni. Le 3, Lacaténaux. Ensuite, le 15, le 10, le 12, le 11 et le 14. Réunion 3, Toulouse. Désormais, avec une information dans la quatrième, j'ai pu m'encontenir avec Thierry Lemaire. Il présente le 402 Usimir de Montaigu. Le cheval a débuté très plaisamment, se classe en deuxième. Une confirmation est attendue. Logiquement, sa place est sur le podium. On lui opposera le 401 Mestor, qui a gagné très plaisamment et très facilement en débutant. C'était sur l'épaule-ronne de Bordeaux. Et le 405, Al Mamoum de Montlot. Attention à lui, le cheval est très estimé par Pascal Corsi. Ici, les consignes sont claires. On va respecter le cheval. On ne va pas lui faire mal. L'objectif reste dans 5 semaines à Chantilly. Donc, à noter sur vos tablettes. Quoi qu'il en soit, le cheval va finir Nervit. Et je le pense capable de finir lui aussi sur le podium. Donc, je vous conseille par ordre préférentiel en jumelé. Pourquoi pas gagner en placé. 401, 402, 405. Dans la suivante, la cinquième. Souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de me retenir avec Robert Litt. Il était confiant avec Odax. Odax, c'est le 510. Le cheval avait terminé deuxième. C'était à la test le mois dernier, le 15 avril. Une bonne deuxième place. A distance, toutefois, du 502. Forgalitel-Cozak, qu'il retrouve ici. Donc, on reprend les mêmes et recommence. 502, 510. Qui, à une nouvelle fois, devra pouvoir se tailler la part de Lyon. Un rival de Thaïs. Toutefois, pour eux, le 501 Razik. Un cheval estimé. Qui reste, lui, sur une rentrée victorieuse. Également, comme le 502. Donc, 501, 502, 510. C'est ce même topo en jeu simple et en jumelé gagnant placé. Dans la septième, j'ai pu m'entretien avec Bruno de Monza. Il présente le 706 Zanetta. Sa représentante vient de se classer quatrième d'une course référent. Ce jour-là, elle a été montée de manière offensive. Il n'avait pas des conditions de course pour elle. Il faut la racheter. Elle devrait pouvoir se classer beaucoup plus près. Ici, en tout cas, pour une place, une troisième place, c'est possible. Le 706 Zanetta. Car, à mon avis, elle aura du mal à prendre sa revanche sur le 705 Bénévolot de Paban. Un cheval qui a de la marge et qui, a priori, doit, une nouvelle fois, signer un nouveau succès. Et le 703 Tajin. Tajin, pardon. Deuxième du 705 Bénévolot de Paban. Lors de leur dernière confrontation commune. 705, 703, 706. Priorité au 705. Euégard à ces derniers classements. Je termine avec le 802 Salambo. Je vous l'avais fortement conseillé la dernière fois. La pouliche de trois ans avait débuté victorieusement. C'est une information que nous communiquait à Robert Litt. Qui en attendait de très bons débuts. Et nous avait confié qu'il l'estimait. Elle ne retrouve ici l'occasion de briller. Elle vient de s'imposer le 16 mai à Toulouse. En débutant, comme je vous le disais, une confirmation est attendue au regard de l'opposition. Courses ciblées Toulouse-Réunion 3 en ce mardi 31 mai. La quatrième, 401-2-5. La cinquième, 501-2 et 10. La septième, 706-705-703. Et en jeu simple, gagnant placé le 802 Salambo. En espérant que toutes ces informations vous permettront de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, très bon début de semaine à tous. Très bonne journée. Et rendez-vous demain sur Direct Course.